Naturalisation, livret du citoyen Nous ferons tout d'abord quelques repères historiques, puis la situation de la France aujourd'hui, le statut de citoyen français, les naturalisés qui ont fait la France, et enfin la déclaration des droits de l'homme. Nous commençons. Quelques repères historiques Les premières occupations du territoire de la France actuelle remontent au paléolithique. La grotte de Lascaux, dont l'âge est estimé à environ 18 000 ans, est l'une des plus importantes grottes préhistoriques en France. Elle est connue pour la qualité de ses peintures. Vers 1300 avant notre ère, les Celtes, originaires d'Europe centrale, entament par vagues successives la colonisation de la future Gaule et seront donc en partie à l'origine de la civilisation gauloise. Au IIe siècle avant notre ère, c'est au tour des Romains de conquérir la Gaule. Cette conquête s'achèvera en 52 avant notre ère avec la défaite de Vercingétorix à Alésia. A partir de cette date, l'installation des Romains a donc eu une influence durable car les populations locales ont alors adopté leur mode de vie et la culture latine. La paix romaine dure plus de 200 ans, mais à partir du milieu du IIIe siècle de notre ère, des peuples germaniques francs et allemands franchissent le Rhin et pillent la Gaule à plusieurs reprises. Et en 476, la chute de l'Empire romain marque la fin de l'Antiquité et le début du Moyen-Âge. En 481, Clovis, qui a unifié les différents peuples francs, devient roi des Francs et adopte la religion chrétienne. Le Royaume France étend ensuite sur une partie de l'Europe et le jour de Noël de l'an 800, Charlemagne est couronné empereur d'Occident par le pape Léon III. En 1163, débute la construction de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui va s'étendre sur plus de deux siècles. De 1337 à 1453, la Guerre de Cent Ans oppose la France et l'Angleterre pour la succession aux trônes de France. C'est durant cette guerre que Jeanne d'Arc conduit les troupes françaises à la libération d'une partie du territoire français. Cette héroïne nationale incarne aujourd'hui le courage au service de la France. Avec la fin de la Guerre de Cent Ans débute la Renaissance. François Ier, amoureux des arts, invite Léonard de Vinci en France qui y passera les dernières années de sa vie, apportant avec lui la Joconde. Mais surtout, en 1539, François Ier signe l'ordonnance royale dite de Villers-Cotterêts qui fait du français la langue officielle exclusive de l'administration et du droit en France en lieu et place du latin. En 1598, Henri IV met un terme aux guerres de religion en accordant aux protestants la liberté d'exercer leur religion. De 1643 à 1715, Louis XIV règne sur le royaume de France. Le pays est alors dirigé par une monarchie absolue. Le roi concentre tous les pouvoirs. A cette époque se met en place un état puissant et centralisé dans la capitale. C'est l'âge classique, le grand siècle. Jean de la Fontaine écrit ses fameuses fables. Molière écrit l'Avare et le Malade Imaginaire. Et le petit château de Versailles devient un immense palais où la cour s'installe. Nous entrons ensuite dans le siècle des Lumières. Rousseau, Voltaire ou encore Diderot combattent l'obscurantisme religieux et promeuvent à travers leurs œuvres la tolérance, la liberté de penser et les bienfaits de la science. Entre 1751 et 1772, notamment, une encyclopédie française est édité sous la direction de Diderot et d'Alembert. Les idées nouvelles préparent de grands bouleversements et en 1789 débute la Révolution française. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen est adoptée par l'assemblée constituante et affirme les droits et libertés dont doit disposer tout être humain dès sa naissance. En 1792 est mise en place la première république. La devise est alors la république une et indivisible, liberté, égalité, fraternité ou la mort. La révolution va se poursuivre jusqu'en 1799, année du coup d'état dit du 18 brumaire exécuté par Napoléon Bonabarte. A partir de 1830, la France constitue un vaste empire colonial composé principalement de régions d'Afrique mais aussi d'Asie et d'Océanie. En 1848, une deuxième république est mise en place qui ne se maintiendra que 4 ans mais qui, dès ses débuts, abolit l'esclavage. En 1862, Victor Hugo publie Les Misérables. Il est l'un des plus grands écrivains français et s'est engagé contre les inégalités sociales et la peine de mort. En 1871, en réaction à la défaite française de la guerre franco-prussienne de 1870 et au siège de Paris, le peuple parisien s'insurge contre le gouvernement et ébauche pour la ville une organisation proche de l'autogestion. C'est la commune de Paris. La fin tragique de cette insurrection inspirera à Louise Michel le drapeau noir de l'anarchisme. En 1875, une troisième république est mise en place. La forme républicaine du gouvernement est alors établie de façon stable. Jules Ferry, ministre de l'instruction publique au début des années 1880, est à l'origine de l'enseignement public, gratuit et laïque. Le 20ème siècle va connaître les grands troubles que nous connaissons tous. En 1914 débute la première guerre mondiale. Jean Jaurès, qui s'opposait à la guerre, est assassiné. Les combats font plus de 9 millions de morts et s'achèvent en 1918. Le 11 novembre est un jour férié en commémoration de la fin de la première guerre mondiale. La paix est de courte durée. En 1939 débute la seconde guerre mondiale déclenchée par Adolf Hitler. Suite à la défaite française face à l'Allemagne, le maréchal Pétain met en place le régime de Vichy qui collabore avec l'Allemagne nazie. Parallèlement, la résistance se met en place. Jean Moulin est souvent considéré comme l'un des principaux héros de la résistance. Il a participé à l'unification des mouvements de la résistance avant d'être capturé puis torturé par la Gestapo. Il meurt de ses blessures le 8 juillet 1943. En 1946 est mise en place une quatrième république. Elle reste globalement fidèle au modèle de la république parlementaire qui s'était imposée à partir de 1875, mais elle est rapidement abandonnée. En effet, la cinquième république, qui est l'actuelle forme du régime politique républicain en vigueur en France, est mise en place en 1958. C'est Charles de Gaulle, chef de la résistance pendant la seconde guerre mondiale, qui en est l'astigateur et qui en devient le premier président élu. Cette république marque une rupture par rapport à la tradition parlementaire de la république française dans la volonté de renforcer le rôle du pouvoir exécutif. En mai 68, un mouvement social est initié par des étudiants et s'étend aux salariés et aux membres ouvriers. Ces grèves et ces manifestations sont parmi les plus importantes du 20ème siècle. En 1974, l'âge de la majorité est fixé à 18 ans. En 1975, la loi de l'interruption volontaire de procès, préparée et défendue par Simone Veil, autorise l'avortement. Enfin, en 1981, la France abolit la peine de mort. La France d'aujourd'hui La France est une démocratie. Les dirigeants de l'Etat sont élus au suffrage universel. Cela signifie que tous les citoyens, hommes et femmes, ont le droit de vote. La république est un régime politique dans lequel les dirigeants élus gouvernent le nom du peuple. Elle est fondée sur des lois que tous doivent respecter. La république garantit le respect des principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Ces trois mots constituent sa devise. Les principaux responsables de l'Etat sont Le président de la république, qui est élu au suffrage universel pour 5 ans. Il nomme le gouvernement, dirigé par le premier ministre, issu de la majorité aux élections législatives. Le parlement, composé de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui vote les lois et contrôle le gouvernement. Les députés à l'Assemblée nationale sont élus tous les 5 ans aux élections législatives. La justice, qui est exercée par les magistrats. Elle sanctionne les infractions à la loi, par la prison ou les autres peines prévues par la loi. Elle règle les litiges entre les particuliers et les entreprises, et entre les citoyens et l'administration. En 2017, la France compte 67 millions d'habitants. Son territoire s'étend sur 675 000 km², en métropole et outre-mer. Au niveau local, trois collectivités exercent des compétences en application des lois de décentralisation. La commune, le département et la région. La France compte plus de 36 000 communes. Elles sont administrées par un maire et un conseil municipal. Elles sont responsables notamment des écoles maternelles et primaires, des activités sportives et culturelles, de l'entretien des rues. Elles tiennent l'état civil, c'est-à-dire qu'elles enregistrent les naissances, les mariages, les décès. La France compte 101 départements. Ils sont administrés par les conseils départementaux. Ils sont responsables notamment des collèges, de la protection de l'enfance, de l'aide aux personnes âgées. Les régions sont administrées par les conseils régionaux. Elles sont en charge notamment des transports publics, de la formation professionnelle, de la construction et de l'entretien des lycées. Le territoire français comprend des départements et régions outre-mer. La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et la Réunion. Les collectivités d'outre-mer, comme par exemple la Polynésie française, ont un statut qui tient compte de leurs intérêts propres au sein de la République. Dans les départements et les régions de métropole et d'outre-mer, l'Etat est représenté par les préfets. La France compte 17 agglomérations de plus de 500 000 habitants. Réparties sur l'ensemble du territoire, ces métropoles ont une dimension internationale. Les 10 plus importantes selon le recensement de 2011 sont Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Lille, Bordeaux, Nice, Nantes, Strasbourg et Rennes. Être citoyen français Les citoyens et citoyennes ont des droits et des devoirs. Chacun doit respecter les lois et les règlements. Les règles essentielles applicables entre les personnes sont définies par le code civil. Il existe aussi des règles collectives qui portent sur la vie en société et qui sont inscrites dans la loi. Par exemple, le code pénal définit les délits et les peines qui correspondent à leurs sanctions. Tous les citoyens doivent participer à la hauteur de leurs moyens au financement des services publics en payant des impôts. Ils participent au financement de la protection sociale par les cotisations prélevées sur leur salaire. Déclarer ses revenus et payer ses impôts est obligatoire. Tous les citoyens ont accès de façon égale aux emplois publics. Ils sont sélectionnés exclusivement selon leurs qualités et leurs compétences. Les citoyens contribuent à la défense nationale. En cas de guerre, tout citoyen peut être appelé dans l'armée à participer à la défense du pays. A partir de 16 ans, les Françaises et les Français doivent se faire recenser à la mairie pour participer à la journée Défense et Citoyenneté. Tous les Français et Français âgés de plus de 18 ans et qui n'ont pas été privés du droit de vote par un tribunal peuvent participer à la vie politique du pays. Au niveau de la commune, ils élisent tous les 6 ans au suffrage universel direct les membres du conseil municipal qui, à leur tour, élisent le maire et ses adjoints. Au niveau départemental, ils élisent tous les 6 ans les membres du conseil départemental qui élisent à leur tour un président du conseil départemental. Au niveau régional, ils élisent tous les 6 ans les conseillers régionaux qui élisent à leur tour un président. Tous les 5 ans, ils élisent les 577 députés à raison d'un député par circonscription législative qui vont constituer l'Assemblée nationale et voter les lois au nom du peuple. Tous les 3 ans, ils élisent 348 sénateurs dans les départements, les territoires d'outre-mer et parmi les Français établis hors de France. Le Sénat étant renouvelé par moitié tous les 3 ans, la durée du mandat est donc de 6 ans. Le Sénat examine, amende et vote les lois au même titre que l'Assemblée nationale. Une navette s'instaure entre les 2 chambres jusqu'à ce qu'elle tombe d'accord. Tous les 5 ans, ils élisent le président de la République toujours au suffrage universel direct. Enfin, tous les 5 ans encore, ils élisent les représentants français au Parlement européen de Strasbourg. Les citoyens français sont des citoyens européens. Ils sont libres de circuler, de travailler, d'étudier, de s'installer dans les autres pays de l'Union Européenne. Dans ce cas, ils peuvent voter aux élections locales du pays dans lequel ils sont installés. Depuis 2000, la France partage avec les autres pays membres de l'Union Européenne une monnaie unique, l'euro. Au fil de son histoire, de nombreuses personnes sont venues s'installer et vivre en France. Beaucoup ont fait le choix de la nationalité française. Elle représente une richesse pour notre communauté. Nombre de grands noms ont ainsi contribué, par leur talent, au rayonnement de la France. Nous citerons ici à titre d'exemple, Jacques Offenbach, compositeur et violoncelliste d'origine allemande à qui l'on doit notamment la vie parisienne et les contes d'Hoffmann. Marie Curie, physicienne née en Pologne, on lui doit la découverte de l'atome au début du 20ème siècle. Elle est inhumée au Panthéon. Marc Chagall, peintre d'origine russe, on lui doit notamment la décoration du plafond de l'Opéra de Paris. Joseph Kessel, ce grand reporter et romancier, né en Argentine, qui a été élu membre de l'Académie française en 1962. Josephine Baker, d'origine américaine, chanteuse, danseuse et meneuse de revue, elle s'illustra dans la Résistance lors de la Seconde Guerre mondiale. Eugène Ionesco, dramaturge et écrivain d'origine roumaine, qui écrivit de nombreuses œuvres dont les plus connues sont la Cantatrice Chauve et Rhinocéros. Françoise Giroux, d'origine suisse, cette personnalité majeure de la presse française, cofondratrice de L'Express, a été deux fois secrétaire d'État. André Chédide, né en Égypte, au Caire, d'une mère syrienne et d'un père libanais, c'est une femme de lettres et poète française. Milan Kundera, écrivain d'origine tchèque, à qui l'on doit notamment « La vie est ailleurs et les testaments trahis ». Romy Schneider, actrice d'origine autrichienne et interprète de la fameuse Sissi. Gao Xinjiang, écrivain d'origine chinoise, qui a obtenu le prix Nobel de littérature en 2000 et qui est l'auteur, entre autres, de « La montagne de l'âme ». Enfin, Eunice Barber, né en Sierra Leone, elle est championne du monde d'Eptathlon et de saut en longueur. La déclaration des droits de l'homme Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui en émane expressément. Article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Article 5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Article 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punise. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Article 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. Mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant. Ils seront coupables par la résistance. Article 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. Article 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Article 12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Article 13. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leur faculté. Article 14. Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Article 15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Article 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminés, n'a point de constitution. Article 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, l'également constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube si vous ne voulez pas manquer les nouveautés. Vous pouvez également les suivre sur Twitter, cegara-andré. A bientôt !